Salut à tous, c'est Coency, on se retrouve aujourd'hui sur Planet Zoo pour la suite de notre petite partie du Parc du Lyonnais qui va commencer à approcher de sa fin, donc c'est plutôt intéressant parce que ça fait quand même quelques heures qu'on est dessus. Mais alors aujourd'hui, du coup, ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va continuer de décorer en fait les écuries en y ajoutant quelques jardins. Donc voilà, on va passer un peu de temps à faire des jardins, ça va être un peu différent et j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, n'hésitez pas à le petit pouce bleu, les commentaires comme d'habitude et on se retrouve très rapidement. En attendant, bon visionnage ! Salut à tous, c'est Coency, on se retrouve sur Planet Zoo, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve sur le Parc du Lyonnais pour la suite, tout simplement, la suite des écuries. Donc on va continuer de décorer un petit peu ça, on va essayer d'habiller un peu le tout. Et on va surtout essayer de mettre un petit coup de collier en fait sur le zoo, parce que j'aimerais bien essayer de finir ça pour la fin du mois de septembre, c'est un peu optimiste, très clairement. Mais au moins essayer de finir ça pour début octobre. En gros, d'ici deux, trois semaines grand max qu'on ait fini avec ça. C'est pour ça que je vais faire deux lives cette semaine, je pense. On aura ce soir, et on aura aujourd'hui et demain. Et on essaiera de faire à peu près la même chose la semaine prochaine. Alors, on va... Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Ce que j'aimerais bien voir, alors ça c'est toujours un peu délicat, c'est que, au niveau du terrain, je vais enlever l'eau ici. Je vais enlever l'eau ici pour essayer de tracer, continuer de tracer la rivière. Et voir ce que ça donne. Alors, c'est délicat parce que, une fois que je l'enlève et que je veux la remettre, des fois ça marche pas. Bon, là ça passe. Donc on est plutôt correct. Parce que la dernière fois, il y avait un petit problème avec l'espèce de petite rivière que j'avais mis là. qui nous empêchait de venir remettre de l'eau. C'était un peu dommage. Mais là, a priori, ça va. Alors, comment est-ce qu'on va faire passer la rivière ? La rivière. Elle va passer, donc elle est là. Elle passe juste à côté. Il faudrait qu'on fasse... On va faire des tests. On va faire des tests. Donc aujourd'hui, pas force. Je pense pas qu'on mette d'animaux. On va vraiment essayer de... De comment... De peaufiner... Enfin, de décorer un petit peu. Et de faire en sorte que... On avance quand même relativement bien. Parce que sinon, c'est vrai que ça va mettre 400 ans. Et j'aimerais bien passer à autre chose. Parce qu'on est... Mine de rien, on est quand même à une cinquantaine... On a fait de l'épisode de... Oui, j'ai uploadé les épisodes 51, 52, 53. Ça veut dire qu'on a à peu près autant d'heures sur le jeu. Même plus, un peu. Parce qu'il y a des trucs que j'ai fait hors caméra à un moment. Donc... Ça commence à faire quelques heures sur une seule partie. C'est mon problème, ça. J'ai tendance à faire des jeux qui partent... Qui durent des heures et des heures et des heures. Des parties qui durent des heures et des heures et des heures. Et c'est... C'est pas forcément... Pas judicieux d'un point de vue série. Parce que derrière... Bah ça me bloque. Pendant quelques temps. Sur un seul truc. Alors qu'on pourrait faire largement autre chose. Ce qui serait pas mal, c'est... Je vais essayer de faire une petite île. Est-ce qu'on pourrait pas augmenter un petit peu la taille ? Onze, c'est un peu grand quand même. Huit. Huit, ça aurait été pas mal. Voilà. Et huit, c'est pas mal. On va essayer de faire l'extérieur ici. Est-ce qu'il faudra décorer tout ça aussi. Donc ouais, ça peut être pas mal. Avec ici. On va essayer de tracer ça comme ça. Hop. Voilà, quelque chose qui irait jusque là-bas. Une petite île au milieu. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout. Ça peut être pas mal du tout, ouais. Comme ça. Essayer. Parce qu'au niveau des animaux, on a fait quasiment le tour. Il va pas y en avoir énormément. Enfin, on doit rajouter. Je suis en train d'essayer de réfléchir. Mais ouais, à part peut-être trois ou quatre espèces encore. On va voir. On va être bon. Donc c'est vraiment là. Histoire de... On va essayer de finir ça. Tranquillement. Décorer tout ça. Que ça nous fasse un joli zoo. Que vous puissiez venir découvrir aussi sur le workshop. ce qui sera sur le workshop une fois qu'il sera terminé. Comme ça. Alors. On va mettre ça comme ça. Je vais réduire un tout petit peu ici. Un quatre. Non, c'était bien. Six, c'était très bien. On va venir. On va mettre ça un petit peu comme ça. Une fois qu'il y aura de l'eau, ça ira un petit peu mieux. Faisons que ce soit parfait. On est d'accord. Là, c'est juste qu'il faut que ça fonctionne. Parce qu'il faut faire trop gros aussi. Après, il faut quand même décorer. Ce qui n'est pas toujours... C'est rigolo, mais après, ça prend du temps. Et on se retrouve avec plus que ce qu'on aurait voulu à la base. Alors. Ça passe. Ça va ramouiller un petit peu. Voilà. C'est bon. Voilà. Donc ça, ça nous fait... Ça nous donne une... Une délimitation un peu plus correcte du truc. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Là, c'était juste pour mettre ça comme ça. Toi, là. Toi, ce serait bien... Non. C'est passé comme ça. Alors, le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir mettre de mur ici. On mettra des rochers. On va mettre des rochers. Ce sera plus simple. On décorera ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ici ? Ce qui ne serait pas mal. C'est que le niveau des années, on rectifie deux, trois trucs. Comme ça. Alors, ce qui serait pas mal, c'est que je suis un petit peu moins longue aussi. Voilà. Comme ça, c'est mieux. On va faire la même chose ici, en fait. de ce côté-là. Hop, ça, on enlève. On va rajouter ça sur la grille. Ça nous permet d'avoir des trucs très droits. On désélectionne ça. Et ici, on va venir comme ça. et comme ça, voilà. On est quasiment... On ne sait pas... On ne sait pas comment... On ne sait pas exactement au miroir, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal du tout. Et alors, on va attaquer la décoration des écuries un petit peu plus parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. Alors... Top, top, top. Au niveau... On va se remettre en thème classique. On va se remettre en thème classique. On va aller chercher... Parce que j'ai encore tout l'éclairage à faire dans le parc qui n'a pas été fait. J'ai toutes les... J'ai tout l'éclairage. J'ai toutes les... Les allées à décorer aussi, à mettre les choses pour les animaux et tout ça. Donc ça, ça va prendre un peu de temps. Ça, on en aura pour au moins deux heures de live. Il y a quoi d'autre aussi ? Il y a beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mine de rien, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que ça, je le mettrais ? Ce sont des bordeliers. Est-ce qu'on les met comme ça ou pas ? Ou alors, est-ce qu'on se met des potos avec des chaînes ? On pourrait mettre des potos avec des chaînes. Voilà, toi, t'es passé un petit peu comme ça. Ah, c'est vrai que t'aurais pu ? Non. On va faire un petit groupe. Parce que du coup, ça passe comme ça. Ça, ça passe comme ça. C'est même plutôt pas mal. Donc, si je prends ça plus ça. Ah. Voilà, on va faire un petit groupe. On va pouvoir sélectionner ensuite et déplacer. Voilà, hop, parfait. Mettre ça comme ça. Du coup, on peut déplacer ça comme ça aussi. Parfait. Voilà. Tout simplement. Et on va mettre un. Le problème, c'est que ceux des angles, voilà, ils vont être un petit peu pas forcément comme il faut. Tant pis. Ça plus ça. On va pouvoir les déplacer un tout petit peu. Comme ça. Le tout ramené un petit peu ici. Parfait. Et du coup, et du coup, et du coup, et du coup, on va pouvoir faire ça. Ça. On duplique. Oula. Alors non, On va dupliquer. On va mettre ça là. On va faire tourner. Comme ça. Parfait. Et on est reparti pour ce côté-là. Alors certes, c'est pas pas top. mais chute, vous n'avez rien vu. On va dire que ça passe et que vous n'avez rien vu. Voilà. Le reste fonctionne très bien. Le reste fonctionne très, très bien. Et alors ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires ou vous êtes pas énormément sur le live. N'hésitez pas à me dire sur les commentaires quel type de... Quel autre type de choses vous voudriez voir sur Planète Zoo ? En gros, parce que certes, après ça, il y aura une pause, mais ça ne veut pas dire que j'arrête complètement de jouer à Planète Zoo et ça me permettra de réfléchir un peu à ce que je peux vous proposer par la suite. Et donc, ce serait intéressant pour moi de savoir quel genre de vidéos vous voudriez voir sur ce jeu. Ou alors s'il y a un autre jeu en particulier, enfin, ou si Planète Coaster, ça peut le faire aussi, remarquez. Quel genre de... Voilà, quel genre de vidéos vous voudriez voir ? Que ce soit juste des petites vidéos pour faire des enclos comme ça, ou alors des trucs un peu plus... un peu plus long. N'hésitez pas à me dire et comme ça, ça me permettra de réfléchir un petit peu. Alors, même pas, on va faire ça. On va faire cliquer. voilà. Ça va me permettre d'y réfléchir parce que j'ai deux, trois idées, mais à chaque fois, c'est pareil. je ne sais pas si ça va plaire, je ne sais pas si c'est forcément très simple à mettre en place ou si ça ne va justement pas ou s'il faudrait que je fasse autre chose. Donc, à chaque fois, c'est un peu le même concept. Essayer de trouver quelque chose qui fonctionne, mais qu'il soit comment ? En fait, ça, j'aurais pu le faire après. On va finir ça d'abord. Donc, pareil, c'est de trouver des choses qui fonctionnent, d'avoir des idées. Alors, des idées, j'en ai, à l'appel, un peu trop d'ailleurs, de temps en temps. Mais pour le coup, c'est vrai que savoir ce qui vous intéresse, ce serait une bonne direction pour moi pour commencer à réfléchir à des trucs. Mine de rien. On te tourne comme ça. Voilà. Alors, il n'y a pas de chevaux. On met un cerf. ça ressemble presque. Oh, le petit éléphant. Tout petit, c'est éléphant. Pourquoi donc ? Petit éléphant déco. J'avais un truc plus gros, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, on va faire deux, trois petits jardins. Parce que, pourquoi pas ? Parce que, pourquoi pas ? Euh... Pum, plum. Hop. On reste là-dessus. dans les fleurs. On va passer sur quelque chose comme ça. C'est pas mal. quelque chose de pas trop dense, mais un petit peu quand même. Je déteste quand c'est comme ça. Quoique, on pourrait le mettre. c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée. Comme ça. Parce qu'on ne les a pas mises encore, celles-là. Autant essayer de faire ça ici. Attends, essayer de faire ça ici. Parce qu'en plus, il y a tellement de jeux qui sortent au mois de... dans les prochains mois. Ouais, il y a ça. C'est vrai que j'aurais pu mettre les plus grosses, mais non. Ça, ça devrait aller ici. Voilà. Ça passe. C'est jamais parfait, mais ça suffit. Attends, t'es très long, très petit. On va mettre celui-là plutôt. Hop, si je te duplique tout simplement. Voilà. On va passer de ce côté-là. Hop, désolé. Désolé. Téléphone. La communication moderne, c'est génial. OK. Écoutez, je reviens dans deux secondes. j'en ai juste la cam et je reviens dans deux secondes. Me revoilà. Désolé. Les petits imprévus de la vie de famille, forcément. Mais on est bon. Donc, on continue ça. Et je disais que oui, on va avoir un nombre assez incalculable de jeux qui sont en train de sortir sur la fin d'année. Alors, je ne vais pas tous y jouer. Mais il y en a quelques-uns à lesquels j'ai envie de jouer. apparemment, il va falloir que j'investisse dans une PS5 d'ici le mois de mars parce qu'ils ont décidé de sortir en Turismo en mars. Donc, bon. Alors ça, ce n'est pas quelque chose que je ferai forcément sur la chaîne. Mais au niveau personnel, c'est quelque chose que j'adore. Donc, voilà. Il va falloir faire ça. il va falloir faire ça. Mais l'avantage, c'est que d'ici la fin de l'année, enfin, deuxième, vers la fin de l'année, tout simplement, ça sera un petit peu plus simple pour vous de suivre en live, je pense, ce que, avec le passage à l'heure d'hiver, ça fait que je commence, je ferai des lives à partir de, je ne sais pas, ce sera de 9h, en fait, 21h jusqu'à 23h, plutôt que de 22h jusqu'à minuit. Donc, vous êtes tous des couche tôt. C'est bien. C'est très très bien. Justement, c'est très très bien. Et, du coup, pour venir en live, alors après, ouais, c'est le prime time, donc, il y a d'autres plus gros streamers que moi qui streament, ça c'est normal. Du coup, on va écouter, on ne peut pas tout avoir, mais, mais bon. Une petite boule comme ça. Pourquoi pas ? Alors, on la sentrait un petit peu plus, quand même. Je crois que ce soit trop dense, c'est pas mal, là, comme ça. on est encore sur quelque chose de pas trop dense, et ça passe. Alors, on copie. On va mettre ça là. Comme ça. Et on va venir modifier ça, parce que toi, là, toi, il va falloir qu'on mette autre chose à la place. Autre chose du style dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Parfait. Donc là, c'est pas mal. C'est déjà fait. Alors, l'idée, c'est ce que je mets des petites... Comment je vais faire ici ? Ici, c'est un peu la différence, c'est que j'ai envie que ce soit... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je vais faire ici ? C'est un peu le problème. Parce qu'on a des grands jardins. On va repartir sur du jardin. Donc là, on a des jardins très travaillés ici. Là, c'est plus simple quand même. On peut essayer de faire... On peut essayer de partir sur à peu près la même chose. Le problème de partir sur la même chose, c'est qu'après, c'est la même chose. Mais ouais. C'est un... Le gros problème. Alors, des petites fontaines. Ce serait pas impossible de se mettre une petite fontaine dans le toit. Donc, on partira sur une fontaine ici. Juste une fontaine comme ça. Avec pas forcément... Donc, on aura des jets d'eau. Et pas forcément de statues au milieu. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. des bassins. Non. Non, non, pas forcément. Pas forcément, pas forcément. Alors. Ah ! Comment je vais faire ça ? Si. On va faire ça comme ça. On va réutiliser. Je peux le faire à mon... À ma sauce ici. Ce sera plus simple. Ce sera plus simple. Ils sont où ? Où sont-ils ? Ils sont là. Donc, te mettre là. Toi. Voilà. Et alors. Hop. On fait en sorte que ça fasse partie du même groupe. C'est bon. On est sur le même groupe. On va faire toi et toi. On va dupliquer tout ça. Encore une fois. On change pas une méthode qui gagne. Comme ça. Sauf qu'on va aller un petit peu plus vite. Vu que c'est un petit peu plus long. Voilà. Comme ça. Donc, c'est très décoration aujourd'hui. Je sais pas combien d'épisodes ça va me faire. Enfin, je regarde au niveau du temps. Mais déjà. Ah ! Quasiment une demi-heure. à ne pas avoir fait grand-chose. C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Ça tombe presque pile en fait. C'est que ça tombe presque pile. Du coup. Comme ça. Hop. On va déplacer ça comme ça. On va tourner ça comme ça. Alors, la décoration c'est toujours ce qui prend tellement de temps. Malheureusement. Enfin, malheureusement. C'est pas. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie des choses qu'on aime faire. Mais ça prend énormément de temps. L'avantage, c'est que de faire des trucs symétriques. On peut faire du copier-coller assez rapidement. voilà. Ça va me falloir deux. Si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises. Ah, ça va être quatre. si on fait ça comme ça. On va se mettre ça ici. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Mais en gros, là, il va me falloir tout ça. Sauf ça. Exactement. Alors, mettre ça à peu près centré. Voilà. Du coup, faire ça comme ça. Voilà. L'avantage du copier-coller, c'est quand même magique. C'est quand même très très bien. Comme ça. Donc, ici, toi, hop. Plus toi, s'il te plaît. Voilà. On va venir comme ça. On va se caser de cette façon-là. On va réaligner un petit peu. Voilà. Et ensuite, on va voir, donc, deux. on va venir récupérer. Mettre de cette façon. On est centré. On est centré. C'est pas mal. Et ça, c'est quasiment bon aussi. Voilà. Donc, après, si je prends ça ici et qu'on le met comme ça, il est parfait. Et comme ça, il est parfait aussi. Donc, on reprend tout ça. On va reprendre ces deux-là aussi. On va passer ça ici. ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Qu'est-ce que... Hop. Sauve-toi. On va chercher ça là. Et voilà. On va y arriver. On va y arriver. Ça touche pas tout à fait, mais on est loin, donc c'est bon. On est loin. Ouais, regarde-toi. on amène ça là. Ça marche. Et ensuite, on aura... Hop. Et voilà. Et on aura fait le tour. Ça nous permet d'ensuite nous concentrer sur la vegetation. Alors, c'est pas parfait. il manque deux, trois trucs. C'est pas parfait, mais on ferme les yeux, ça passe. Non, ça devrait quand même le faire par rapport à autant qu'on veut y mettre. C'est vrai que c'est mieux de faire ça comme ça. Parce que, ouais, on peut essayer de faire les choses de façon un peu plus un peu plus carré, un peu plus parfaite, mais par rapport au temps que ça demande, comparé à ce que à l'aspect que ça va changer, ça vaut pas forcément le coup. Parce que c'est ça surtout, c'est que c'est vrai, vous faites des trucs de fou, mais derrière... Ah, petite fontaine qu'on va mettre là. Je sais pas encore. Je sais pas encore. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir sur un petit peu de nature. On va garder le même style de jardin parce que pourquoi pas. C'est un peu... C'est ce qui était pas mal avant, donc on va faire ça comme ça. Ça aurait été mieux de faire ça directement. Hop. Allez. Comme ça. que tu vas te mettre là. On va juste cliquer ça jusque... Et jusque là. Jusque là, c'est pas mal. Hop. Là, vous imaginez un peu le temps que ça m'a pris pour faire ces machins-là. mine de rien. C'est pas si rapide. Alors, on va faire ça. Bon, il faut l'avantage du copier-coller et pouvoir faire des rotations avec un angle bien défini. Voilà. Est-ce que je peux te mettre là-bas aussi? C'est possible. C'est même très probable. On a les mêmes dimensions. Donc, on va dire oui. Comme ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. On a des gros parterres de fleurs. Alors après, est-ce que j'ai ça? J'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression. On va mettre des orties non plus. C'est un peu dommage. Ça, c'est pas dégueu. Ça me permet de changer un tout petit peu aussi. On va mettre ça là. On va mettre ça là. Ça, c'est bien. Après, c'est vrai qu'on pourrait mettre des arbres. On met des arbres. Pas les armes, des cyprès. Petit ou un peu plus gros. La question, c'est ce qu'on a mis là, ici. Je pense que ce soit trop gros non plus. On les mettra après, une fois qu'on aura fini les plus petites structures. Sinon, on a des choses comme ça. Ça, c'est bizarre. Au milieu de l'eau, comme ça. Donc, non. Non, non, non. C'est pareil, les structures, je ne suis pas fan. Je ne suis pas très fan. Ça, c'est plus petit, mais je ne suis pas fan non plus. Alors. On va mettre dans l'angle, voir ce que ça donne. c'est pas mal. C'est joli. Est-ce que je pourrais... si on fait ça, comme ça. Sauf que je fais comme ça, d'accord. Parfait. Ça, ça marche vachement mieux. non. On va mettre ça ici aussi. Pourquoi pas. on teste. On teste. On fait des essais pour voir un peu ce que ça donne. d'ailleurs, 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 question qui m'intéresse, là. Toi, tu vas revenir un peu là. Comme ça, c'est le but. Question qui me taraude un petit peu. Comme je vois qu'il n'y a pas énormément de monde, enfin, il n'y a personne sur le live. Qu'est-ce que... Comment aimeriez-vous être prévenu des lives ? bien sûr, si vous êtes sur Twitch et que vous avez les notifications, normalement, vous êtes censé pouvoir voir, recevoir une notification de live. Si vous êtes sur le Discord, il y a une notification aussi. Alors, peut-être qu'elles ne sont pas mises en avant suffisamment. Mais, à part ça, il me semble que j'ai une notification sur Twitter aussi. Donc, vraiment, comment... Quel genre d'autres notifications voudriez-vous ? Parce que là, je dois avouer que je ne suis pas sûr de quoi faire de plus pour vous notifier du passage en live. Sachant que le but, c'est quand même qu'au final, vous venez voir un petit peu. Ce serait même sympa. Donc, n'hésitez pas à me le dire, ça. c'est vrai que c'est toujours le genre de choses où ce n'est pas évident de savoir. Ça m'intéresse de pouvoir vous mettre au courant quand même qu'il y a du contenu qui est en train de sortir. Alors après, il n'y a pas que moi, mais quand même, il faudrait venir voir un petit peu. Parce que là, je vais vérifier ça comme ça. On fait ça en live. On est des pros. Un peu du tout. Ça a été notifié. Ça passe en salut tout le monde. c'est notifié sur le Discord. Normalement, c'est censé être notifié sur Twitter aussi. Donc voilà, je m'interroge. Et l'autre moyen, il faut que je fasse peut-être un planning sur YouTube que je vous annonce. Oh, c'est pas droit ça. C'est marrant que ce soit pas droit comme ça. Un petit angle. Bizarre. Pas très bizarre. Ah, je sais pourquoi. Notre mix. Ça marche mieux quand c'est comme ça. Là, c'est pareil. Ça reste pareil. Voilà. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Et donc, comment vous avertir que les lives commencent, c'est vrai que ça peut être quelque chose que je ne... Pourtant, l'avantage, enfin, l'avantage, j'essaye de streamer à des heures régulières à des horaires très réguliers. Donc, a priori, ça, ça devrait aider. Mais c'est vrai que c'est pas... Il y a des jours où il y a du monde, il y a des jours où il y a moins de monde. Je sais pas forcément à quoi c'est dû. Donc, n'hésitez pas à me... à me dire comment vous aimeriez être notifié. surtout ça, en fait. Voilà, c'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Il y a des petits blancs ici et là. On pourrait... Ouais, non, pas forcément. On peut laisser ça ou comme ça aussi, c'est bien. C'est bien aussi. On a besoin de tout remplir, sachant que... Ah, peut-être ici. Comme ça, ouais. À la limite, là, non. On va avoir ça comme ça ici. ça, non. Voilà. À ce niveau-là, on n'est pas trop mal. Ce qu'on pourra rajouter, c'est la petite partie fontaine. tout ça, je ne les ai pas faites encore, les fontaines, à l'entrée du château, malheureusement. Malheureusement, non. C'est juste que, voilà, ça met un peu de temps. on voit les fontaines, il faut que l'on ait... Un chute d'eau, non. C'est pas chute d'eau, c'est... Bah alors, un petit jet de fontaine, effet, non. Un petit jet d'eau. On va mettre un jet de... jet de fontaine. J'ai d'eau puissant. J'ai d'eau moyen. C'est bien ça, jet d'eau moyen. Et donc, l'effet de fontaine. Comment ? On va remonter un petit peu. Il est sous l'eau. Pas forcément besoin. Comme ça. Comme ça, c'est pas mal. Écoutez. Juste une petite fontaine. Il n'y a pas besoin que ce soit trop, trop gros non plus. Donc, du coup, on peut faire pause. Ça. On va faire dupliquer. On va... hop. Comme ça. Et on va mettre ça ici. Parfait. Où... Voilà, on aura deux petites fontaines. Et ils rentrent pas mal, nos jardins, là. C'est beaucoup moins... C'est assez sophistiqué quand même, mais c'est beaucoup moins imposant qu'ici. Donc, on est sur quelque chose d'un peu plus simple. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on mettrait pas des petits enclos ici ? Deux petits animaux ici. Deux petits animaux. Parce qu'on a des... Il me semblait que j'avais relié ça, mais tant pis. On pourrait vraiment mettre deux petits animaux à ce niveau-là, en fait. Ce serait pas impossible. Parce que je sais qu'il y en a qui peuvent être rigolos. Des nouveaux en plus. Alors, le smirkat, c'est quoi ? C'est les chiens de prairie. Ils sont partis où ? Sous-titrage ST' 501